Salut à tous c'est Retro Love, je vous retrouve aujourd'hui pour un gardien sur Guild Wars 2 en PVP, un gardien corps, donc Vanilla sans les extensions, au bâton, parce qu'on est dans une méta actuellement qui retrouve un petit peu d'altée avec le temps qui passe, si on se fie à metabattle, ce que font beaucoup de joueurs, donc le problème c'est que même s'il y a beaucoup de choses qui sont jouables, vous allez vous rendre compte que vous allez très souvent retomber sur les 5 classes qu'il y a sur metabattle, et en ce moment, donc on a le rôdeur alté qui est là, qui mérite très bien sa place, on a le revenant alté qui est là et qui mérite bien sa place aussi, et on a aussi un écro qui tape en altération, et sur les 5 classes méta vous avez 3 classes d'altération, donc du coup, ce gardien qui va purger pas mal d'altération, envoyer pas mal de heal, peut tout à fait retrouver une place intéressante dans les fights, et je vais essayer de vous montrer ça tout de suite. Alors on va jouer avec le bâton, le bâton pourquoi ? Parce que vous allez avoir un 1 ici qui va pas être hyper intéressant pour nous mais qui va mettre du petit dégât, on va avoir un 2 qui va être une frappe sacrée qui va mettre à la fois de la guérison et du heal en zone, c'est un combo de coup de grâce d'explosion et c'est assez intéressant parce qu'on a une zone de lumière ici, donc on va pouvoir dissiper les altérations. Ce symbole est un symbole qui va mettre du dégât aux ennemis et qui mettra de la rapidité aux alliés en zone, ça c'est intéressant pour notre build, vous allez voir pourquoi. Et ici on va avoir plein pouvoir, donc qui va soigner avec 3 pulsations, vous allez mettre des soins par pulsation et vous allez mettre du pouvoir aussi à vos alliés sur ces mêmes pulsations, c'est un sort qui va healer très fort et qui va mettre beaucoup de pouvoir et ça va être génial pour vos alliés pour qu'ils puissent faire du dégât un maximum autour de vous. Et vous avez la ligne de protection qui est un mur infranchissable pour vos ennemis, qui permet d'avoir un petit peu de contrôle au milieu des fights. En switch on va prendre la masse et le bouclier, la masse pourquoi ? Parce que son 1 va faire de bons dégâts et va en plus healer lors de son 3ème coup. On va avoir le symbole de foi qui va faire du dégât aux ennemis et qui va mettre de la régène en zone pour vos alliés, très intéressant. On aura ici la frappe du protecteur qui va vous permettre de contrer une attaque, de faire du dégât et de donner de la protection et de l'égide aux alliés à proximité et vous même. Donc vraiment génial avec ce build vous allez le voir aussi. Ici on va avoir le bouclier du jugement qui va faire à peu près la même chose mais qui ne contre pas, qui va aussi mettre de la protection et de l'égide à vos alliés à proximité. Et vous aurez ici le bouclier d'absorption qui va être un dôme autour de vous, qui va repousser les ennemis, ça bloquera les projectiles. Et si vous le réactivez vous allez healer de 1500 en zone. C'est très fort, voilà tout simplement. Les 3 vertus du gardien de base vous les connaissez. Vous allez avoir la vertu de justice qui va donner pouvoir et représailles et qui va surtout mettre de la brûlure pour vos ennemis. Vous allez avoir la vertu de résolution qui de base va soigner les alliés et vous même passivement avec ce build. Et quand vous allez l'activer vous allez donner de la régène et de la représailles, plus du soin. Et vous avez la vertu de courage qui proc de manière automatique des égides pour bloquer. Et quand vous l'activerez vous allez activer une égide en zone de la protection ainsi que de la représailles. On va prendre le cri souffle de lumière pour le heal qui va soigner devant vous, qui va beaucoup soigner même devant vous, vous allez le voir. Et ça va aussi vous permettre de convertir les altérations en avantages et de dissiper les altérations, vous allez le voir. C'est plutôt très fort comme compétence, surtout qu'on a de l'accès à de la stab et du blocage avec ce build. Ce qui fait qu'on aura moins de chances de se faire interrompre qu'avec certains autres sets. On va prendre le cri tenez bon qui va être un break stun et qui va mettre de la stab et de la représailles en zone. Ça va aussi convertir les altérations en avantages grâce à notre point de talent. On va avoir le tenez vos positions, vous pouvez aussi sauver votre peau qui va être à la fois une compétence qui va aider vos alliés parce que vous allez récupérer leurs altérations. Mais ça va aussi donner beaucoup d'avantages ce qui vous permettra de vous soigner, vous allez voir après avec le build. Mais le CD est de 40 secondes alors que celui-ci est de 24 secondes. Je préfère avoir un CD court pour pouvoir les spammer plus régulièrement mes cris parce qu'ils vont à la fois me donner du soin, ils vont donner des avantages très intéressants et ils vont aussi dissiper les altérations. Donc c'est plutôt très intéressant d'avoir ce cri là. Et le repliez-vous très bien dans ce build parce qu'il va donner de l'égide toutes les 24 secondes. Et ça, ça permettra donc à vos alliés de pouvoir bloquer, de se soigner, vous aussi. Et en plus, ça va purger les altérations grâce à l'herbe de talent, donc parfait. Et ici, on va prendre le regain de concentration qui va vous rendre invulnérable pendant 3 secondes. et surtout, ça recharge vos vertus si jamais vous les activez, donc absolument génial pour pouvoir avoir des soins supplémentaires ou de la purge supplémentaire si vous en avez besoin. Au niveau de l'équipement, alors on va jouer avec une amulette de soigneur, parce que c'est le but de ce build là, de soigner et de purger. Donc beaucoup de guérison, de la vitalité, de la précision et de la puissance. Ce qui va faire que vos coups, tout de même, feront quelques dégâts. Vous ne serez pas complètement à zéro des damage à la fin des games, mais bon, vous ne serez pas là pour ça et vous allez vite le comprendre. Et en rune, on va prendre la rune de soldat qui va vous donner de la vitalité et de la robustesse. Ça vous permettra d'augmenter vos PV et votre tanking. Et surtout, quand on utilisera une compétence de cri, nous allons supprimer une altération. Et ça tombe bien parce que des cri, nous en avons 4. Donc ça nous permet simplement de pouvoir purger à chaque fois que l'on utilise un cri. Au niveau des cachets, nous allons prendre cachet d'énergie sur les deux sets pour augmenter notre régénération d'endurance. Et un cachet de purification pour purger les altérations. Parce que vous risquez d'être relativement focus souvent. Parce que la plupart des gardiens qui jouent encore, en ce moment, le jouent en brûlure. Et c'est vrai que ce n'est pas une cible qui est impossible à tomber. Et en général, on a tendance à les focus un peu. Donc vous risquez d'être focus. Et après, si jamais ils vous se rendent compte que vous êtes le support, vous allez être encore d'autant plus focus. Donc c'est important d'avoir de la purge. Parce que parfois, vous verrez que même si vous avez quand même pas mal d'outils pour enlever les altérations, il se peut que sur certains burst ce soit compliqué. Ensuite, au niveau des arbres de talent, nous allons prendre honneur, vertu et bravoure. Alors ici, on obtient vigueur lorsque l'on inflige un coup critique. Ça tombe bien parce qu'on a de la précision quand même avec notre amulette. Ici, quand on va raise un allié, on forme un dôme protecteur qui va repousser les ennemis autour de vous. Et vous allez raise plus vite. C'est la même compétence que vous avez ici basiquement, mais vous l'aurez quand vous allez raise. À la fin de la roulade d'esquive, vous vous soignez ainsi que vos alliés à proximité. Donc de 729, c'est quand même pas mal. Ici, vous vous soignez lorsqu'une égide bloque une attaque. Donc ce qui est bien, c'est que ça marche aussi pour les égides que vous conférez à vos alliés. Donc plus vous allez en mettre en zone et plus vous allez soigner vous ainsi que vos alliés. L'effet passif de la vertu de résolution régénère aussi votre endurance. Donc 15% d'endurance supplémentaire. Ça vous permet d'esquiver plus, donc de vous soigner plus. Et ici, les compétences de cri se rechargent plus vite et convertissent à chaque fois une altération en avantage. À chaque fois que vous en utilisez un. Ça veut dire qu'à chaque cri que vous avez là, vous allez avoir deux altérations purgées, dont une qui se transforme en avantage. C'est quand même plutôt intéressant. Vertu ici, donc les vertus confèrent des avantages aux alliés lors de leurs activations. Donc ça vous permet simplement de pouvoir avoir plus de buff. Et ça, ça va être très bien pour le talent qu'on aura ici. Vous bénéficiez de représailles et d'égides lorsque vous êtes neutralisé, donc toutes les minutes. À chaque fois que vous allez être contrôlé, vous allez avoir une égide et une représailles. Donc ça c'est parfait, parce que rappelez-vous que l'égide va vous soigner. Vous bénéficiez de représailles lorsque vous activez une vertu. Et les représailles que l'on inflige durent 25% plus longtemps. Donc c'est les représailles que l'on reçoit. Sur nous, le buff durera plus longtemps. Ici, activer vertu de résolution dissipe des altérations aux alliés à proximité. Et l'effet passif de la vertu de résolution est renforcé. Ce qui veut dire qu'on va se soigner plus fort lorsque l'on n'utilisera pas cette vertu. Et quand on l'utilisera, c'est trois altérations qui vont être supprimées pour vous et pour vos alliés. Donc c'est génial. On inflige plus de dégâts pour chaque avantage dont on bénéficie. Et les vertus se rechargent plus vite. Parfait, parce qu'on aura beaucoup d'avantages avec ce build. Et nos vertus, on va les utiliser souvent. Et ici, les alliés à proximité gagnent l'effet passif de la vertu de résolution. Ce qui veut dire que vos alliés, eux aussi, vont gagner les 540 de guérison toutes les 3 secondes. Et les 15% de régénération d'endurance permanente. Donc c'est quand même plutôt cool. Parce que c'est dans un rayon de 600. Vous voyez, c'est quand même assez loin. C'est un bon petit heal passif quand même. Cumulez à ça les régènes, les purges et les heals que vous allez mettre. Vous allez voir que vous allez faire des gros gros chiffres à la fin de vos BG. Et ici, bravoure. On obtient égide lorsque l'on est frappé en dessous d'un certain seuil de santé. Ça nous permet d'avoir de l'égide qui proque toute seule. Donc de pouvoir nous soigner. Ici, quand on va utiliser une compétence de soin, on va utiliser une purge d'altération mineure. Ce qui veut dire que notre soin ici va mettre du dégât, un petit peu. Mais surtout, il va nous dispel deux altérations en plus. C'est un cri. Ce qui veut dire qu'il dispel déjà deux altérations de base. Et il va en dispel deux de plus encore. Donc, quand même plutôt génial. Ici, vous bénéficiez de protection quand vous bloquez une attaque à un ennemi avec égide. Ça nous permettra d'avoir de la protection très, très, très régulièrement. Parce que de l'égide, on en aura très souvent grâce à nos arbres de talent et nos compétences différentes de l'arbre de talent. Et aussi grâce à la vertu ici et à nos deux compétences qu'on a là, plus le cri qu'on a ici. Lorsque vous bloquez une attaque, vous conférez égide aux alliés à proximité toutes les 15 secondes. Ce qui veut dire que toutes les 15 secondes, on partage de l'égide à nos alliés. Pour qu'ils puissent bloquer une attaque et se soigner grâce à ce talent-là. Ici, vous bénéficiez de pouvoir lorsque vous bloquez les attaques. Donc, ça c'est parfait parce qu'on va avoir beaucoup de blocages, beaucoup d'attaques bloquées. Donc, beaucoup de pouvoir qui nous permettra d'augmenter légèrement les dégâts qu'on infligera. Et ici, à chaque fois que l'on confère un avantage à un allié, on va se soigner de 79. C'est pas énorme 79 quand on le lit comme ça. Mais quand on regarde tous les avantages qu'on va mettre hyper régulièrement, ne serait-ce que celui-ci. 4 pouvoirs à chaque tic, vous allez vous remettre full life avec cette compétence-là simplement. En fait, vous allez voir que vous allez beaucoup vous soigner tout seul. Ça vous permettra de vraiment tanker un peu les fights avec ce truc-là. Donc, plutôt cool. Donc voilà, un build très support qui va s'adapter parfaitement bien dans cette méta parce que vous avez de l'anti-projectile. Il y a des voleurs en ce moment qui tapent au gun. Il y a beaucoup d'altérations, vous avez beaucoup de purges. Là, il n'y a pas de fléau parce que le contre absolu de ce build-là, ça va être un fléau qui va convertir tous vos avantages. Donc, profitez-en. C'est un build qui peut tout à fait s'adapter dans ce qui se passe en ce moment dans le jeu. Et donc, profitez-en. Voilà. Allez, je vous emmène dans une game tout de suite. C'est parti. C'est parti donc pour ce build support au bâton. Donc, en écrou, pardon, en gardien vanilla. Alors, c'est un gameplay qu'on connaît parce que les premiers gardiens de méta, on va dire, qu'on a connu dans Guild Wars 2 avaient ce genre de build. Alors, pas tout à fait les mêmes parce que les talents n'étaient pas tout à fait pareils au début de Guild Wars 2. Mais l'idée était la même. C'est-à-dire, on avait des cris qui purgeaient les altérations. Et on pouvait tanker grâce aux avantages qu'on avait sur nous. Et donc, ça permettait de pouvoir avoir à la fois un gardien qui supporte beaucoup, mais qui est aussi capable de lui-même de se gérer. Alors, il est intéressant. Il est vraiment intéressant, ce truc-là. Donc, est-ce que, voilà, si on le compare à un Symbol Brand Support, est-ce que la comparaison fait du bien à ce gardien ? Je ne crois pas parce que le Symbol Brand Support est quand même efficace. Mais là, voilà, je le trouve quand même plutôt adapté. Il survit très bien. Le fait qu'il y ait les cris, ça permet d'avoir un support de zone assez facile à gérer. Voilà, c'est un peu moins compliqué que les tomes, je trouve, à comprendre et au niveau du gameplay. Il y a quand même pas mal de blocages qui proc assez passivement. Enfin, voilà, il a quand même des avantages aussi que le Symbol Brand n'a pas en termes de gameplay. Et ça le rend quand même intéressant. Et je trouve que la purge qu'il a est meilleure. Je ne dis pas que le Symbol Brand ne purge pas. Il purge aussi, mais peut-être pas autant que celui-ci. Pas de manière aussi efficace. Maintenant, les deux sont jouables. Et je n'ai strictement aucune foutue idée de ce que ça pourrait donner à haut niveau un gardien comme ça. Dans l'absolu, si on réfléchit simplement, comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu à la méta et à la manière dont elle fonctionne en ce moment. Comment les classes sont organisées et comment ça commence à se jouer là ces derniers temps. L'idée de ce gardien-là n'est pas bête. Parce qu'il y a cumulé beaucoup d'altés et des classes berserker. Comme l'ingé par exemple, qui est là aussi dans la méta qui fait mal. Et du coup, vous comprenez que d'avoir une classe qui va purger beaucoup, qui va soigner pas mal et surtout bloquer beaucoup et faire partager les blocages aux alliés. Ça a de l'intérêt. Parce que sur un gros burst, vous bloquez l'attaque sur un gros burst. Ça fait tout de suite un petit peu chier les mecs qui essayaient de vous taper dessus. Et puis d'annuler des bursts d'altés régulièrement. C'est pareil parce qu'on a la purge des cris. Mais on a aussi la purge qui vient sur le heal. On a la purge de la vertu de résolution. Si jamais on a vraiment un trop gros burst qu'on prend dessus, on a encore la purge qui peut revenir avec l'ulti. Parce que l'ulti remet à zéro les vertus. Et donc du coup, vous pouvez de nouveau l'utiliser et avoir trois purges qui soient redispels de nouveau dans la zone autour de vous. C'est vraiment vraiment intéressant. Maintenant, voilà, c'est un support. Donc il vous faut une team. Il faut une team qui fasse du DPS. Parce que si vous vous retrouvez à un contre deux, trois tout seul. Alors oui, vous allez pouvoir tempo un petit moment. Mais vous n'allez pas tempo beaucoup. Parce que ça n'a pas trop de sens. La survie de ce build vient aussi, je vous ai montré dans l'arbre de talent de tout à l'heure, d'un talent qui fait que vous gagnez du heal lorsque vous donnez des avantages. Donc vous comprenez bien que plus vous allez avoir d'alliés autour de vous, plus vous allez partager vos buffs, des cris, des vertus, etc. autour de vous. Et bien sûr, plus vous allez vous soigner. Si vous ne le faites pas, vous allez vous perdre une grosse partie de votre heal. C'est pour ça que si vous vous retrouvez tout seul, ça ne sert à rien. Là où par exemple un Symbol Brand peut très bien aller, ou un Fire Brand support peut très bien aller sur un point et le conteste. Parce qu'il peut le faire. Là ici, vous n'avez pas des dégâts nécessaires pour pouvoir faire ça tout seul. Vous êtes vraiment, vous avez peut-être plus un rôle, vous pouvez avoir un oramanceur finalement dans une team. C'est-à-dire qu'il vous faut des alliés autour de vous et vous faites profiter vos alliés de ce que vous gagnez finalement. C'est franchement cool. Alors il y a un truc que je ne l'utilise pas à chaque fois, mais pensez à le faire. La vertu de justice, la F1, spammez-la dès que vous pouvez. Parce que c'est vrai que ça donne quelques avantages à vous et vos alliés autour de vous. Ça vous soigne un petit peu, ça met un petit peu de dégâts en plus. Moi je ne la fais pas à chaque fois, je n'ai pas le réflexe. Parce que je joue souvent en altération avec le gardien, ce qui fait que du coup j'ai tendance à la garder souvent. Mais là, faites-le, abusez de cette vertu-là parce qu'elle est très utile avec ce build. Elle permet de gagner encore un peu plus en soins et ça donne un petit peu de représailles à vos alliés. Et ça, ce n'est pas dégueulasse. Donc oui, ça se comporte encore très bien. Il a le défaut d'avoir beaucoup d'avantages. Et voilà, vous tombez sur un Boonrip en face qui vous supprime tous les avantages, ça peut être délicat. Mais on va dire que la suppression d'avantages, ce ne sont pas les avantages en soi qui font que vous tanquez. Bien sûr que c'est toujours plus agréable d'avoir de la régène et de la protection, de l'égide et tout le bordel. Mais en soi, si on vous supprime les avantages, ça ne va pas trop vous embêter. C'est si on vous les convertit que ça va vous les embêter. S'il y a un fléau en face, vous allez passer une game, vous allez pleurer. Parce que le mec, il va vous convertir tous vos avantages en altération et là, ça va vous piquer. Mais si c'est simplement un envoûteur qui vous supprime les avantages, à moins qu'il vous supprime une résistance ou qu'il vous supprime l'égide, par exemple, ça ne va pas trop vous embêter. Parce que c'est surtout le fait que les avantages proc qui nous intéressent. C'est-à-dire que quand l'avantage proc, on a le heal qui arrive. Donc du coup, là, ça va. Mais une fois que l'avantage est là, si on vous le supprime, vous voyez, on vous supprime une représailles du pouvoir avec ce build, rien à battre. Ce n'est pas un drame. Par contre, si jamais on vous supprime l'égide, résistance, si jamais vous en chopez avec la conversion ou même la protection, parce que la protection proc assez souvent avec le build, là, ça peut quand même être un peu plus délicat. Mais bon, ce n'est pas trop un souci. Là, vous le voyez, on a aussi l'avantage d'avoir le dôme pour la rés, ce qui fait qu'on résse plus vite et plus fort. Du coup, plus le contrôle et l'antiprojectile, ça fait qu'on a des rés assez sereines. Si jamais on a un problème, on peut même proc un deuxième dôme avec le bouclier. Là, vous avez vu, je me suis fait interrompre le cadre du bâton. Pensez, quand vous faites votre cadre du bâton, à avoir des égides ou à avoir la stab de votre cri en 7. Ça vous permet d'éviter de vous faire interrompre ça, parce que c'est quand même important qu'il aille jusqu'au bout. Pareil pour le heal, si vous pouvez vous assurer que le heal passe pour avoir tous les tics de heal, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et c'est vrai que ce qui est cool avec ce gardien-là, c'est que la simple survie sur vous-même, il les allie à proximité. Bien sûr que plus vous allez faire les compétences au bon moment, quand vos alliés en ont besoin, et meilleur vous serez. Mais il vous suffit simplement de vous gérer vous, pour que ça aide les alliés autour de vous. C'est ça qui est cool, parce que tout est en zone. Il n'y a rien qui se fait activement sur un allié, à part si vous avez vraiment besoin de lui mettre... Vous le voyez des fois dans la game, je mets des fois le heal, alors que je suis full life, mais je ne le mets pas pour moi. Je le mets pour les alliés autour de moi, pour les aider à se gérer. Et c'est intéressant, vous voyez que ce sont toutes des compétences que je ne mets pas pour moi. Je les mets pour le gardien qui est à côté de moi, parce que c'est lui qui est focus. Moi, je ne suis pas focus, je m'en fous. Je lui mets juste du heal, pour que lui puisse se gérer de la meilleure manière possible. Mais voilà, basiquement, si vous vous gérez vous, vous aidez vos alliés à se gérer. Regardez, il se soigne tout seul. Là, je lui mets les petites compétences quand il faut. Là, je lui mets le heal, parce que moi, je n'en ai plus besoin. Parce qu'il perdait un petit peu de PV. Et puis, vous envoyez tellement de heal dans les teamfights, qu'à la fin, si en face de vous, il n'y a pas de support, ou s'il y a un support qui est moins bon que le vôtre, qui va moins healer, moins purger, ou moins je ne sais quoi, vos alliés vont prendre le dessus facilement, parce qu'ils vont survivre. C'est un peu ce qui s'est passé pendant ces fights-là. La plupart des fights sur le mid sont gagnés. On perd des points parce qu'on décale hyper mal sur les extés, et on perd un peu sur les extés. Mais à chaque fois qu'on se retrouve sur le mid en teamfight, les combats sont gagnés assez facilement. Parce qu'ils ont une sorte de... Le gardien que je tape, là, est un peu support aussi. Enfin, pas support, mais en tout cas, il tank. C'est un peu un bunker. Et du coup, on se retrouve à avoir deux... C'est un peu tank contre tank. Mais la différence entre le sien et le mien, c'est qu'à la fin, je soigne plus que lui. Et mes alliés survivent plus, tout simplement, si on a du DPS derrière. Là, le problème, c'est qu'on est dans un fight. Le gardien qui est à côté de moi, c'est un gardien alté. Qui tape que avec de la brûlure. Et le gardien tank en face purge les altérations. Et le problème, c'est que vu qu'il ne met que de la brûlure, on galère à le tomber. Parce qu'il la purge à chaque fois. Parce que c'est tout le problème du gardien burn. Il n'y a qu'une seule altération, hyper facilement purgeable. Et c'est un petit peu délicat, du coup, quand on n'a pas les dégâts derrière qui suivent pour tuer. Mais là, regardez. Là, ça se passe un peu mieux. Il y a du dégât direct avec l'ingénieur. Non, pas l'ingénieur. Le voleur. Le rôdeur, pardon, je vais y arriver, qui est à côté de nous. Et donc, là, ça va tout de suite devenir plus délicat pour eux. Je fais très attention parce que leur rôdeur me fait très mal aussi. Mais je reviens un petit peu derrière. Voilà, je vais me soigner tranquillement. Et je reviens pour leur remettre un petit peu de heal dès que je pourrais le faire. Mais c'est tout. Voilà, c'est le rôdeur qui a compris et qui commence à me focus. Vous avez vu, il ne m'a pas trop focus au début de la partie. Mais là, maintenant, à la fin, il m'en met un peu plus plein la gueule. Mais ça permet, regardez, est-ce que mes alliés, du coup, soient tranquilles. Qu'ils arrivent à tuer un mec, à l'achever. Puis à petit feu, on les aura. Parce que, comme je vous disais, c'est que si vous avez un meilleur support, un meilleur heal que la team adverse, à la fin, les alliés vont mourir et pas vous. Ce qui fait que vous allez gagner vos fights comme ça. Et donc là, le rôdeur, maintenant, il n'a plus son gardien. Moi, je suis encore en vie. Il va se faire des pops par les alliés qui restent, qui, eux, ne sont pas morts de notre côté. Et c'est tout l'avantage d'avoir un support qu'on voit beaucoup, beaucoup de heal dans les parties. On le voit souvent, d'ailleurs, quand on fait des matchs. Si vous avez une team qui a un support et l'autre qui n'en a pas, à moins que vous tombiez contre des bras cassés, c'est très compliqué de gagner des teamfights quand une des deux teams a un support et que l'autre n'en a pas. Parce que, forcément, le heal qui est envoyé en zone permet de mitiger, de temporiser beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc, essayez-le, vous verrez. Les vieux gardiens, ça va vous faire plaisir. Parce que ça va être votre madeleine de Proust. Ça va vous réveiller plein de vieux souvenirs agréables, ce gardien-là. Et puis, justement, profitez-en. Parce qu'on est dans une méta dans laquelle il a toute sa place, ce gardien avec les cris-là. Donc, profitez-en. En plus, il proc de la stab. C'est parfait. Il y a des classes qui contrôlent pas mal en face, là. Il y a des ingés, il y a des revenants. Donc, il y a de quoi bien emmerder la plupart des classes qu'il y a dans la méta juste avec ce gardien-là. Après, voilà, c'est pas forcément évident, évident. Faites attention, il n'y a pas une robustesse de ouf non plus. Mais, 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 ça passe. Et là, vous allez voir, c'est une game à plus de 800k de heal. Ça commence à faire partie des gros stats qu'on peut faire dans Guild Wars 2, là. Donc, je ne vous ai pas menti, ça heal pas mal. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada